Nous sommes ici à Asrama, dans le programme, le président national de Khaïda Dhanissi, votre président, vous avez mis un meeting ici, mais semblerait-il qu'il y a un problème ? Oui, à Asrama, nous vivons tellement une situation de terreur, qu'instrumentarisée par le chef de campagne, en commun accord avec le chef du village, qui interdise à la population de sortir. Par exemple, pour vous donner un témoignage, c'est qu'hier nuit, il y avait des gens qui ont fait porte-à-porte pour mobiliser la population à ne pas sortir et accueillir M. Jean-Pierre Fabre. Comme vous avez constaté, vous avez constaté que derrière les murs, il y a des bonnes dames qui se cachent, avec peur de venir sur le lieu des meetings. C'est ce que nous vivons à Asrama. À quoi cela est dur ? Au soleil du régime, et le fait que nous vivons dans un village, c'est une situation, nous n'avons pas l'information, il n'y a pas les médias qui nous en parviennent. Ce qui fait que, quand il y a des chefs du village qui terrorisent la population, il n'y a pas d'information, la population ne reconnaît pas leurs droits. Voilà, on est heureux d'apprendre qu'actuellement, il y a un certain nombre de jeunes qui se regroupent au niveau du chef d'un centre de missiles. Est-ce que vous confirmez ? Oui, nous confirmez cela. Ce n'est pas quelques jeunes, c'est toute une population qui est allée là-bas parce qu'il y a conjointement, bien parallèlement, à notre meeting, on a donné leur 15 heures pour organiser le gala au lycée ici. Et je ne sais pas que je ne peux pas utiliser le meeting ou bien réunion sur le chef canton pour juste qu'on voit les populations vers là pour qu'ils ne reprennent pas massivement à l'accueil de M. Jabeva. Est-ce que vous avez eu un dénoncé, il s'était pas dessus dans le passé ? Dans le passé, nous réitirons chaque fois, mais étant donné que c'est le régime un peu qu'il y a en place, il n'y a pas de suivi. Vous dites que la nuit, hier, les gens se promenaient pour démobiliser les gens, ne pas sortir pour votre métier. Ce n'est pas gratuit, c'est que vous avez. Je vous confirme qu'hier nuit, on a sillonné avec des mégaphones de maison à maison pour dire à la population qu'aujourd'hui, il y en aura un meeting de l'OMC et qu'ils invitent la population à ce que une seule personne ne réponde à ce meeting-là. Qui évite la population ? Parce que ça, les gens de l'hier, ils ne disent pas clairement le nom de la personne qui les a envoyés, mais nécessairement, étant donné que nous savons les bords, ou bien celui qui, dans le passé, commette toujours cette bédure, nous le connaissons. Nous savons que c'est lui qui continue par faire ces choses-là. Est-ce que vous avez porté ces informations à la doigt du candidat ? Nous allons les porter certainement. Nous allons les porter, nous allons les porter, nous allons les porter.